Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. En plus de 60 ans de carrière, le compositeur que vous êtes n'a quitté son piano que pour chanter, faire chanter, et parfois déchanter. Vous avez aussi connu des légendes de l'Ule et Fantôme. Le titre du livre que vous pouviez aurait pu être « Hanté sans frapper ». Bonjour Jean-Jacques Debout. Bonjour Jacques. Le livre s'appelle « La couleur des fantômes » chez Talent Editions. Ce sont vos mémoires, un gros volume rempli d'anecdotes qui va servir de base à notre conversation dans ces clés d'une vie, si vous en êtes d'accord. Ah, même avec vous, je suis toujours d'accord. Alors, j'ai trouvé plein d'anecdotes dans ce livre, mais il y a quand même une date clé dans votre vie que vous n'évoquez pas dans ce livre, mais qui est liée à une chanson. Le 29 avril 59, votre première télé, c'est le magazine de la chanson de Pierre Brive. Il y a Lina Margie et le Petit Vin Blanc, Jacqueline Joubert qui parle de Jules Larousse, et un certain Jean-Jacques Debout qui chante « Les boutons dorés ». En casquette à galons dorés, En capote à boutons dorés, Tout au long des jeudis sans fin, Voyez passer les orphelins. Le magazine de la chanson française est présenté par Pierre Brive, qui en fait était le premier présentateur de Discorama avant Denis Glazer. Je me souviens. Et cette chanson, ça a été votre premier succès, Jean-Jacques Debout ? Mon premier succès, oui, oui, c'était en... J'avais été avec Raoul Breton et sa femme, dans sa voiture, à Bruxelles, parce qu'il y avait une grève des musiciens, ça faisait plus de deux mois que les musiciens étaient en grève à Paris. Et Raoul Breton m'avait mis chez Vogue, les disques Vogue, parce qu'il n'avait que des accordéonistes ou des jazzmans. Et j'étais le premier chanteur qui a été engagé chez Vogue. Et la deuxième personne qui chantait après moi, ça a été Colette Renard. Voilà. Alors il se trouve que Raoul Breton était l'éditeur chez qui vous êtes entré comme coursier au départ. Oui. Qui vous a... J'avais 15 ans. Qui a cru en vous. Et il y a quelqu'un qui a cru en vous aussi, c'est Patachou, qui avait travaillé d'ailleurs chez Raoul Breton comme secrétaire avant la guerre. Ben oui. Je crois même que Raoul Breton, on peut le dire maintenant, il y a prescription, je pense même qu'il a été très, très amoureux d'elle. Elle s'appelait Henriette Ragon. Oui. Et Charles Traîné arrivé, lui dictait ses chansons. Absolument. Et d'ailleurs, on a eu quelques soucis avec Patachou car le soir de la mort de Traîné, nous avons fait une émission de télévision ensemble. Un souvenir. Vous avez dit des choses sur elle qui ne lui ont pas plu. Et à partir de ce jour-là, chaque fois qu'on appelait, elle nous raccrochait au nez. Ce n'était pas vous, Jacques, ni moi. C'est Pascal Sevran qui avait dit qu'elle s'était cachée nue dans un placard et qu'elle attendait que Charles Traîné passe et que quand elle l'a entendu passer, elle a ouvert le placard pour se montrer toute nue et là, elle avait appelé l'émission en disant que ce n'est pas bien de faire parler les morts. Enfin bon, en fait, Patachou a été aussi pour beaucoup dans votre carrière car vous avez débuté à la scène chez Patachou. Oui. Et c'était, je crois que vous connaissiez le portier au départ et que vos premières chansons, c'est chez Patachou. C'est chez Patachou. Et puis elle venait l'après-midi aux éditions Breton. Elle venait voir M. Breton et puis à l'époque, il y avait Gilbert Bécaud et Charles Aznavour mais Charles Aznavour qui, comme chanteur, n'avait pas encore accroché comme il allait accrocher après et ils écrivaient pour Patachou. Et Patachou avait un cabaret à Montmartre très célèbre où on vous arrachait la cravate en arrivant pour les mettre au plafond. Brassens a débuté, Brel aussi et vous aussi. Oui, et elle après ça, Maurice Chevalier est tombé très amoureux d'elle et il l'a emmenée pendant trois ans autour du monde faire ses adieux. C'était la tournée d'adieu de Chevalier et il l'avait emmenée avec elle où il chantait un duo qui s'appelait Y a tant d'amour sur toute la terre Donne-moi ta main Le temps d'aimer ne dure guère Pourquoi demain ? Dans leur chambrette Pierrot, pierrette Père de la tête Ils chantaient cette chanson ensemble Et pendant ce temps-là, elle avait mis Jacques Brel pour la remplacer Et ça a duré trois ans Et moi, je commençais le spectacle Et je regardais Brel tous les soirs Parce que d'abord, il me fascinait Et puis après, on allait dîner ensemble On descendait les marches de la butte pour aller dans une brasserie qui s'appelait les Pierrot de Montmartre Et c'est là qu'un soir, on rencontre Loiseau Rard C'est-à-dire Johnny qui chantait en accompagnant le jukebox une chanson de Bill Allais Rock on the Clock avec le patron de la brasserie qui lui mettait des pièces Et tous les gens étaient là et ils regardaient ce phénomène qui avait l'air d'arriver de je ne sais où On aurait dit un archange Et Brel riait, on riait tous parce qu'il couvrait le jukebox il chantait plus fort que Bill Allais Et on avait compris qu'avec la présence qu'il dégageait il allait devenir un jour quelqu'un sûrement très important Et c'est comme ça que le lendemain je l'ai emmené chez Vogue voir Jacques Volson Volson qui avait découvert François Zardy et Jacques Dutronc Et bien après, mais pour le moment il était mon directeur artistique et je lui ai amené dans son bureau Jean-Philippe Smet Qui est devenu Johnny Hallyday ? Oui, parce qu'il voulait trouver un nom américain et comme sa cousine d'Esta avait épousé le fameux Lee Hallyday il a pris le nom du mari de sa cousine La chanson, vous la connaissez par cœur et je crois que le virus est né très très jeune à 8-9 ans et que l'une des premières chansons que vous avez connues c'est celle-ci Un gamin de Paris Le doux mélange d'un ciel affranchi La part de ma maman travaillait au journal d'Humanité où elle était responsable de l'imprimerie du journal rue du Croissant et il y avait le samedi les manutes comme on disait poussaient les machines à imprimer à imprimer à imprimer Il poussait les machines à imprimer les journaux et puis là il y avait un orchestre musette qui venait jouer et on m'installait dans l'orchestre ma grand-mère me mettait avec l'orchestre et je chantais Le gamin de Paris j'avais à peu près 6 ans et tout le monde me réclamait dans Le gamin de Paris parce que tout le monde disait il est formidable ce gosse il chante très très bien Le gamin de Paris j'ai commencé donc à chanter dans l'orchestre de l'humanité Le gamin de Paris et votre premier concours de chant c'est à Saint-Aignan-sur-Mer où vous avez vécu pendant la guerre sur Cher sur Cher où vous avez vécu pendant la mer était pas loin pendant la guerre ma mère était tout près voilà exactement et c'est vrai que c'est un premier concours de chant oui et là ça a été tout de suite une envie d'être sur scène bah oui parce qu'il y avait un orchestre qui s'appelait Roger Guillet lui il jouait du violon et puis il y avait un accordéon il y avait un pianiste et il y avait deux saxophones et à l'époque c'était surtout les succès d'André Claveau c'était Jacqueline François avec Sous le ciel de Paris qui chantait aussi Mademoiselle de Paris et il y avait aussi Maguet-Pierre et Mélon-Jupon il y avait la danseuse au créole marche à tout petits pas et alors moi j'écoutais toutes ces chansons et je me disais oh ça serait bien un jour si je pouvais chanter et comme j'étais quand même un gosse alors je faisais pas trop la différence entre les conneries et les chansons qu'il fallait chanter et alors un jour vous arrivez dans un garage c'était pendant la guerre il y a un drap blanc au mur ça sert de salle de cinéma et l'un des premiers films que vous avez découvert c'est celui-ci La romance de Paris de Jean-Lautrenay chanson du film qu'il a écrit et dans le film il était avec un pull à colle roulée une casquette sur le côté et il chantait la romance de Paris et je dois dire que là j'ai halluciné je me disais c'est magnifique ce chanteur avec des paroles très très belles et puis on voyait les gens derrière qui reprenaient sa chanson et tout parce que ça faisait partie des premiers films que je voyais dans ma vie Sans savoir que plus tard Trenet deviendrait l'un de vos meilleurs amis et l'un de vos plus grands soutiens Oui Ben oui j'étais loin de penser qu'un jour j'allais le rencontrer Et Trenet pour vous c'est lié à des souvenirs perpétuels ? Oh C'est C'est plus que perpétuel Moi je pouvais pas concevoir la vie sans Charles Trenet parce que c'était un soleil vous qui l'avez connu c'était le soleil du matin au soir Trenet c'était on pouvait même pas manger quand on était à sa table tellement on riait Et moi je me souviens d'un soir où vous avez imaginé une chanson parodiant un de ses plus grands succès c'était Que reste-t-il de nos armures ? Chanson moyenne à jeunesse Ah oui oui Et puis pour me faire rire des fois quand il a chanté au Théâtre de l'Étoile il aimait bien dire le titre de ses chansons au public et ce jour-là j'étais venu avec Jacques Charrier qui venait d'épouser Brigitte Bardot et alors Brigitte avait très envie de voir chanter Charles et je m'étais débrouillé pour les mettre au premier rang ce qui était bien normal et alors il avait dit bah ce soir je vais chanter pour Brigitte Bardot et mon ami Jean-Jacques Debout et Jacques Charrier Que reste-t-il de nos armures ? Je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et puis en fait c'était Que reste-t-il de nos amours ? Exactement Et l'amour de la vie et des gens que vous évoquez sont dans ce livre dont on va continuer à parler à travers une autre date le 24 octobre 1963 A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout Sud Radio, les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio, les clés d'une vie mon invité Jean-Jacques Debout à l'occasion de la sortie de La couleur des fantômes chez Talent Édition Vos souvenirs Vos souvenirs de votre carrière de votre vie par chapitre et il y a un chapitre qui est très important et il se rapporte à une date le 24 octobre 1963 c'est le jour de la sortie de cette chanson Alors c'est la chanson du film D'où viens-tu Johnny ? Oui Et cette chanson c'est une chanson de Jean-Jacques Debout Oui parce qu'on était à Castelnaudari où Johnny venait de finir de chanter et il avait rendez-vous avec Réventura qui en était le producteur et Réventura était venu avec Abel Gans pour lui présenter le metteur en scène Alors Abel Gans arrive avec Réventura on était à table à l'hôtel de France où on avait les cartes pour les cassoulet et et Johnny était à côté de moi et il me dit mais dis-moi qui c'est ce vieux-là ? Alors je lui dis tais-toi tais-toi c'est Abel Gans il me dit bah oui c'est Abel Gans mais qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait Abel Gans ? Je lui dis tu ne te rends pas compte c'est le plus grand metteur en scène français il a fait le plus grand chef-d'oeuvre qui est joué aux Etats-Unis qui s'appelle Napoléon le Napoléon d'Abel Gans il n'y a pas un pays au monde où on ne connait pas Abel Gans ah bon ? ah bon ? et comme Abel Gans ressemblait un peu à Léo Ferré en plus grand mais il avait l'air de sortir d'une autre planète enfin d'un autre monde et il me dit mais dis-moi je ne vais quand même pas tourner avec ce vieux-là alors je lui dis tu sais c'est un grand metteur en scène quand même et puis il me redit mais qu'est-ce qu'il a fait ? je lui dis il a fait Napoléon et il me dit tu crois qu'il l'a connu ? à mon avis il plaisantait alors finalement malheureusement Abel Gans est mort avant le tournage le film a été tourné ensuite avec Johnny qui fait du cheval et je ne sais pas si vous le savez mais le cheval il l'a appris chez Charles Aznavour quand Charles Aznavour l'hébergeait dans la forge exactement à Galouis à Galouis et il a hébergé Johnny pendant deux ans et je crois aussi Jean-Jacques Debout et vous le racontez dans ce livre Johnny a habité chez vous rue des Saint-Père pendant deux ans ah oui et ça on ne sait pas ah ben si il habitait deux ans dans la chambre d'amis qui se trouvait derrière la chambre de Chantal de temps en temps il mettait mon pyjama il trouvait un pyjama à moi et puis il se glissait dans le lit à côté de Chantal et un jour j'étais à New York chez Michael Bennett pour qui j'avais fait de la musique pour un spectacle à Broadway et puis il me dit c'est Johnny ah ben on est bien dans ton lit tu sais puis ton pyjama me va bien ah moi j'hallucinais et tout alors puis Chantal lui a arraché le téléphone puis elle lui a dit bon il est en train de faire une blague voilà il s'amusait toujours à faire des blagues comme ça alors il se trouve qu'il avait il avait été jeté mis à la porte par Sylvie et je crois que sans vous Sylvie n'aurait jamais rencontré Johnny Jean-Jacques Debout et c'est un de vos chagrins d'amour ça a été un grand chagrin oui mais c'est la vie qui est comme ça mais je regrette je regrette on regrette pas je regrette pas la seule chose que je regrette c'est qu'aujourd'hui je ne la vois plus on n'est pas on n'est pas très très bien ensemble non plus parce que elle a dit que j'étais un traite parce que une chaîne de télévision m'avait demandé après les obsèques de Johnny m'avait demandé qu'elles avaient été mes dernières conversations avec lui alors il m'avait dit tu sais je crois plus au mariage entre artistes c'est difficile tu vois Sylvie je pensais que c'était pour la vie et puis elle n'était jamais là quand je me réveillais on me disait qu'elle était partie à Rome et puis après il y a eu Nathalie puis Nathalie elle tournait beaucoup et puis voilà et puis moi j'avais besoin d'une femme qui s'occupe de moi qui me dise ta chemise est là tes chaussures sont là d'une femme qui s'occupe de moi qui se consacre à moi et voilà pourquoi j'en étais arrivé me dit-il à Laetitia alors il se trouve que la rencontre avec Johnny et Sylvie vous êtes en tournée Sylvie est en tournée vous êtes à Marseille avec Johnny et puis il y a un dîner dans une pizzeria qui réunit tout le monde oui Sylvie m'avait téléphoné pour m'annoncer que sa tournée elle était en tournée avec Gilbert Bécaud à Aix-en-Provence et la tournée venait de se terminer alors elle me dit où je rentre à Paris où je viens te rejoindre à Marseille alors comme j'étais très très amoureux d'elle je lui ai dit viens me rejoindre à Marseille alors je lui avais pris une chambre à l'hôtel de Noailles et puis elle m'a rejoint à Marseille et puis il se trouve qu'un des frères Bory avait monté une pizzeria au sous-sol de l'hôtel de Noailles et il m'avait dit si vous avez des amis dites à Johnny que je l'invite avec ses musiciens et que voilà j'invite vos amis ce soir pour lancer ma pizzeria je l'avais dit à Johnny qui m'avait dit c'est une bonne idée il avait prévenu ses musiciens tout le monde était arrivé et évidemment Sylvie qui m'avait rejoint est descendue aussi pour l'inauguration de la pizzeria et j'avais installé en face de Johnny et puis à table donc le repas commence et puis tout d'un coup Johnny ne parle plus qu'à Sylvie il n'y en avait plus que pour Sylvie Sylvie Parsis Sylvie vous prendrez bien ça Sylvie vous prendrez ça alors que deux jours avant dans sa voiture en venant de Bordeaux il m'avait dit qu'il ne la supportait pas que que ce n'était pas son genre il m'avait même dit les chansons que tu lui écris tu me les donnerais j'en vendrais beaucoup plus qu'elle il m'avait dit ouais et alors là j'étais étonné parce que tout d'un coup il n'avait plus le même comportement que dans la voiture la veille et alors à la fin il a dit et si on allait au whisky à gogo parce que je suis ami avec Mémé Guérini un truand notoire oui de Marseille mais qui adorait Johnny mais il aimait les artistes Mémé Guérini avec les artistes il n'était pas truand il était même plutôt très très gentil très sympa alors il se trouve donc qu'ils sont partis ensemble que vous êtes repartis et bien non à un moment dans la boîte ils ont quitté la table où on était tous assis il l'a emmené au bar il lui a mis la main autour du cou et puis il commençait à s'embrasser et puis Mémé Guérini venait derrière le bar leur servir du champagne et de tout et moi je me suis dit bon bah t'as perdu l'affaire mon pauvre Jean-Jacques qu'est-ce que tu vas faire alors je suis parti à l'anglaise comme on dit personne m'a vu partir j'ai remonté la rue jusqu'à l'hôtel de Noailles j'ai j'ai fait une lettre pour Johnny dans laquelle je lui mettais que je quittais la tournée parce que de toute façon j'allais devenir un empêcheur de tourner en rond et que ça serait plus pratique pour lui d'avoir Sylvie près de lui Sylvie pareil je lui ai dit je lui ai conseillé de me remplacer dans la première partie et puis j'ai sorti ma voiture du parking j'ai pris la route je suis arrivé à 3h de l'après-midi parce qu'il n'y avait pas les autoroutes à l'époque pour aller à Paris et puis je suis arrivé à Saint-Mandé chez ma mère à 3h de l'après-midi et elle me dit tu sais que Johnny Stark l'agent de Johnny m'a appelé il est très en colère il veut te faire un procès il veut que tu prennes un avion pour rejoindre la tournée parce que ton nom est partout et il veut pas du tout de cette histoire il veut que tu reprennes et alors j'ai appelé Johnny Stark et je lui ai dit non Johnny c'est pas la peine d'insister je ne reviendrai pas c'est mieux comme ça et j'ai pas voulu repartir et il y a quand même une chanson qui est née de cette histoire Deux amis pour un amour Deux amis pour un amour pour un inconcite l'amour Deux amis pour un amour C'est vrai que c'est une chanson de réconciliation avec Johnny parce que tout ça ensuite c'est mieux terminé Un soir c'était l'époque où Régine venait d'ouvrir le New Jimmies boulevard du Montparnasse Un soir j'avais rendez-vous avec Juliette Gréco et François Sagan et je riais avec elles deux on parlait de tout et de rien il y avait aussi Jacques Chazot et puis tout d'un coup la porte la porte s'ouvre enfin la porte de dehors s'ouvre et qu'est-ce que je vois Johnny ? ça faisait deux ans que je lui avais plus parlé alors il va vers moi il m'attrape comme ça par le col puis il me dit non mais dis-moi tu te fous pas un peu de notre gueule ? Non ? il faut en arriver là pour te voir allez viens avec nous à côté on va prendre un verre on va arroser ça puis il me dit tu sais Sylvie est très triste allez fais-lui une bise et tout et bon je me suis dit enfin je me suis rien dit mais c'est vrai que cette fâcherie ne pouvait pas continuer voilà vous la racontez très bien dans le livre et aussi beaucoup d'autres anecdotes on va continuer à en évoquer dans ce livre La couleur des fantômes avec une autre date le 10 mai 1975 à tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Jean-Jacques Debout c'est Souvenir La couleur des fantômes qui est un livre bourré d'anecdotes chez Talon Editions qui résume 60 ans de carrières et puis des rencontres historiques et il y a le 10 mai 1975 un numéro 1 historique car on entend cette chanson Adieu les jolis foulards Adieu tous les madras si ce n'est qu'un heureux revoir le numéro 1 des carpentiers pour lequel vous travaillez depuis des années et puis un soir Bab-Rigide Bardot doit venir et puis elle ne vient pas Non elle a la pauvre elle avait une angine et elle ne pouvait pas chanter alors Mariti a eu l'idée elle me dit mais écoute tu te rends compte on tourne après-demain il faut ce soir aller au studio parce qu'on enregistrait au studio avant l'émission alors elle me dit elle ne veut pas chanter Chantal ta femme alors Chantal n'était pas loin elle s'occupait de Jean-Paul qui était tout petit votre fils oui mais oui notre fils et alors je lui dis écoute je vais te passer Mariti Carpentier et Mariti a réussi à la décider parce que même moi je ne pouvais pas la décider et Mariti il a décidé d'aller enregistrer et je lui ai fait chanter une chanson qui racontait l'histoire de sa grand-mère qui avait été professeure à la Martinique et ça a été en fait ça a été le détonateur de sa carrière incroyable alors il faut savoir que les Carpentiers vous les connaissiez depuis Radio Luxembourg il y avait une émission qui était le magazine féminin de l'après-midi le passe-temps des dames et des demoiselles avec deux feuilletons qui ont duré des milliers d'épisodes 42 rues courtes et Tancarville et déjà ils travaillaient là c'était animé par André Claveau exactement et vous étiez déjà dans les couloirs en train de oui parce qu'ils avaient une assistante qui s'appelait Claudine Cargenère et qui était adorable et qui était de Saint-Mandé et donc un jour elle m'avait dit ils cherchent un jeune moi j'avais envie d'être comédien à l'époque je ne savais pas si je chanterais et alors les Carpentiers faisaient aussi des dramatiques et ils employaient des jeunes comédiens des jeunes comédiennes et ils m'avaient employé pour faire un ben justement je faisais un coursier qui chantait qui chantait en douce les chansons de l'édition dans laquelle ils travaillaient et mais à l'époque oui je travaillais déjà comme coursier chez Breton voilà alors il se trouve que l'immeuble où vous travaillez avec les Carpentiers pour les numéros 1 c'est au 34 Ruguilles de Mer c'est ça et dans l'immeuble quelques années auparavant juste en dessous il y avait un certain François Mitterrand qui avait loué un appartement ça je ne savais pas oui et François Mitterrand qui vous appelait d'ailleurs son voyant oui vous savez pourquoi alors racontez parce que quand j'habitais rue des Saint-Pers il y avait un pub au coin de la rue qui s'appelait le Twickenham c'était un pub où beaucoup de politiques venaient et régulièrement à 7h de l'après-midi enfin du soir Mitterrand venait je me souviens il commandait un jean-fiz et il y avait des boxes comme ça et le hasard a fait que moi j'étais dans le box à côté de lui et à un moment il me regarde et il me dit bonsoir monsieur Debout comment allez-vous je lui dis bien monsieur Mitterrand et je lui dis je lui demande s'il avait des nouvelles de Roger Hanin que je connaissais qui était un ami parce que j'avais fait de la musique pour une pièce où il avait joué dans le vélo devant la porte au théâtre Marigny et et j'aimais beaucoup Roger Hanin alors je lui dis il me dit Roger va bien je l'ai vu avant-hier je dois le revoir ce soir et je lui dis comment va Christine Gouzrenal très très bien et là il me dit vous avez vu ce que j'ai fait ce matin alors je lui dis non je ne suis pas très au courant mais enfin il me dit j'ai réuni tous les partis de gauche c'est à dire monsieur Fabre Georges Marchais et j'ai réuni les partis de gauche qui se rallient à moi et et j'ai trouvé un un slogan enfin ce n'était pas un slogan c'était je vais avoir une rose rouge à la main et ça va être le symbole de mon parti du parti réunifié avec toutes ces politiques là et je ne sais pas ce qui me passe par la tête et je lui dis écoutez monsieur Mitterrand je crois que vous allez pouvoir ramer comme ça pendant longtemps car vous ne serez jamais élu président de la république alors il y a eu un petit froid quand même et puis il m'a regardé puis il m'a dit ça c'est vous qui le dites mais en tout cas je crains que vous soyez je crains que vous ne soyez déçus alors je lui dis bah écoutez oui si ça se trouve vous serez élu mais moi personnellement je ne le ressens pas bon et puis là il a tourné la tête est arrivée Anne Pinjot qui était ravissante ça je peux vous le dire et et puis ils ont parlé ensemble et le temps le temps a passé et oui et un mois et demi plus tard il est devenu président de la république exactement alors il y a une autre chanson qui a compté dans votre vie aussi c'est celle-ci Nos doigts se sont croisés pour la première Nos doigts se sont croisés avec Chantal Deguerre à l'époque et qui est devenue Goya car c'est vraiment vous étiez persuadé qu'elle serait la femme de votre vie dès votre première rencontre ah oui elle me plaisait beaucoup mais elle me plaisait beaucoup mais en même temps j'avais j'avais le sentiment que que j'allais la perdre que que j'allais la perdre d'une part de vue et puis elle était tellement mignonne et tout je me disais oh tu vas pas tu vas pas lui plaire elle doit avoir plein de prétendants tu penses qu'elle attend pas après toi et alors je lui avais dit écoutez je pense qu'on se mariera un jour et on aura des enfants deux enfants vous serez célèbres vers l'âge de 30 ans et un jour vous chanterez à l'Opéra de Paris alors elle m'a dit dites donc vous êtes un sacré dragueur et puis elle s'est mise à rire et elle m'a dit bon si on se marie c'est normal qu'on ait des enfants mais alors quant à l'Opéra de Paris rassurez-vous je suis loin d'être mariée à Callas et alors je je sais pas pourquoi j'avais dit ça et puis un jour on s'est mariés on a eu deux enfants à 30 ans effectivement elle a commencé par devenir une très grosse vedette de musical et de la chanson et puis elle me disait mais dis-moi je vois toujours pas l'Opéra dans tout ça et puis Jacques Chirac venait d'être élu premier ministre à Matignon et pour le Noël des enfants de Matignon il avait décidé de mettre Chantal Goya à l'Opéra de Paris je lui ai dit bah tu vois je t'avais dit qu'un jour tu chanterais à l'Opéra de Paris bah voilà tu y es alors Chantal Goya a commencé comme chanteuse au hit parade de celui des copains et que c'est bien Bernard mais vous êtes en même temps dans celui de parade mais on ne sait pas que c'est vous Jean-Jacques Debout Chouchou qui était le chouchou de les copains a fait un disque et derrière cette voix truquée c'est Jean-Jacques Debout oh mais c'est affreux mais vous avez fait ça oui je l'ai fait mais je l'avais fait je me souviens pour rendre service à Daniel Philippe Acky et la face de l'autre côté c'est Jacques Revaud qui chante exactement futur compositeur de Michel Sardou oui et qui fait comme d'habitude et en même temps vous n'imaginiez pas que vous feriez derrière 10 spectacles pour Chantal qui continuent à cartonner au palais des congrès lorsqu'elle a fait sa dernière du soulier qui vole avant le prochain spectacle mais c'était l'émeute il y avait des gens qui ne se battaient pas mais presque pour tenter d'embrasser ou de saluer Chantal oui à 80 ans ou 4 fois 20 ans c'est extraordinaire 80 ans et si vous l'aviez vu à Bruxelles ou à Forest National c'était encore plus fort qu'à Paris et donc elle va continuer et ça vous fascine ça change à dire ça me fascine parce que je me dis qu'à son âge quand même bon je n'aime pas parler de l'âge parce que ça ne veut rien dire non c'est l'énergie qui compte regardez moi j'ai eu la chance de rencontrer Maurice Chevalier comme vous mais franchement quand on voyait Chevalier qui nous racontait les débuts de sa carrière et tout on aurait dit un jeune homme on aurait dit un Chevalier on ne lui donnait pas son âge bien sûr je pense que les artistes y sont habités par l'art par le pile public qui leur est bénéfique alors finalement le temps passe pour eux évidemment comme il passe pour tout le monde mais disons que l'âge les importe un peu sauf si tout d'un coup ils tombent malades et les chansons de Chantal vont traverser quatre générations on les a entendues sur scène mais aussi dans des conditions très particulières on a entendu cette chanson Jean-Jacques Debout vous l'avez entendu en prison pendant les deux mois que vous avez passé dans une cellule oui mais je l'ai entendu en arabe en arabe dans toutes les langues qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé que je me suis retrouvé en prison parce que j'avais loupé en fait j'avais emprunté un petit 4x4 de Chantal qui s'appelait un rave je sais pas quoi et puis moi j'étais pas habitué aux vitesses automatiques et alors avenue René Coty il y avait un panier à salade devant moi qui a pilé j'ai voulu j'ai voulu arrêter la voiture mais en bougeant le machin je savais pas si j'étais en marche arrière ou en marche avant je savais pas j'avoue que alors la voiture a fait un petit bond au moment où j'ai pilé et puis elle est rentrée à l'arrière du panier à salade en enfonçant les deux portes arrière avec les flics qui hurlaient comme des veaux et tout et là la policière qui conduisait est sortie elle m'a dit je vais vous faire mettre en prison je vais vous déférer au parquet allez on l'emmène et tout et dedans il y en avait un qui voulait arranger les choses mais elle l'écoutait pas et c'était l'affaire de sa vie quoi oui j'étais devenu un peu l'affaire de sa vie bon il faut dire que pour eux c'était peut-être pas très agréable mais moi je n'avais pas fait exprès je ne me suis pas dit je vais rentrer à l'arrière du panier à salade pour faire bien c'est arrivé parce qu'en fait ces vitesses automatiques moi je n'étais pas habitué à conduire ça alors vous avez passé vous avez passé deux mois en prison au lieu de trois et puis à la fin vous avez dit mais je ne restera qu'une semaine de plus alors il s'est trouvé que c'était au début de la fameuse canicule où il y avait beaucoup de gens qui étaient mal parce que c'était la canicule et comme on avait des cloisons très larges moi j'étais au frais là j'étais bien et puis j'en avais profité pour pouvoir lire des livres que je n'avais pas eu le temps de lire comme par exemple Voyage au bout de la nuit de Ferdinand Céline et puis à chaque fois il y avait quand même des gens qui par exemple mon avocat me dérangeait lui il croyait que ça me faisait plaisir de le voir mais ça me dérangeait plutôt qu'autre chose parce que ça ça m'obligeait à arrêter de lire le livre je voulais connaître la fin et il y avait aussi le numéro 2 de Elf qui avait détourné un petit milliard d'euros et qui était Alfred Sirven et qui est devenu un copain qui était gentil comme tout il était dans la cellule vous envoyez des plats je crois oui il m'avait confectionné dès mon arrivée une heure après mon arrivée le maton cogne à la porte et il me dit voilà il arrive avec un bol et une petite soupe il me dit c'est une soupe chinoise qui est préparée pour vous par Alfred Sirven et il me dit de vous dire que les oignons sont vrais c'est pas du tout des oignons artificiels parce que dans sa cellule il faisait pousser des oignons partout qui poussaient très bien du reste et cette soupe était formidable alors comme il y avait un petit mot où il me souhaitait la bienvenue j'ai marqué sur le petit mot cher Alfred Sirven je vous remercie pour votre gentille intention et dorénavant ce quartier via hippie pourrait s'appeler le platza atténué et il a gardé la carte et le pauvre quand il est mort sa femme a retrouvé sur lui dans son portefeuille la carte qu'il avait toujours gardée et il a montré à ses amis parce que ça le faisait rire cette histoire il y a beaucoup beaucoup d'anecdotes je le répète dans ce livre qu'on va continuer à évoquer la couleur des fantômes avec une autre date le 26 octobre 2022 à tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité est Jean-Jacques Debout donc depuis le début de cette émission nous évoquons des anecdotes chères à vos croqueurs depuis 60 ans et le 26 octobre 2022 est donc sorti ce livre la couleur des fantômes chez Talent Editions et les fantômes ce sont ceux que vous avez connus et dont vous avez conservé des souvenirs oui bien sûr alors il y a ceux que j'ai connus qui ne sont malheureusement plus là et puis je parle aussi de ceux qui sont encore en vie et puis je fais certaines allusions à des gens qui ne se sont pas toujours très bien conduits avec moi et avec Chantal ça peut arriver voilà mais je ne cite pas leur nom évitons ce genre de choses alors il faut avoir une drôle de mémoire pour se souvenir de tout ça Jean-Jacques Debout vous savez pendant les deux années de Covid j'avais le temps de retrouver ma mémoire parce que je l'ai écrit à la campagne puisque j'étais parti vivre à la campagne dans l'ancienne maison de ma grand-mère et tout me revenait comme tout me revenait très bien très vite et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre et l'une de vos premières rencontres c'est Jean Cocteau je crois oui vous l'avez bien connu à l'époque il avait un appartement un tout petit appartement Mireille compositeur que vous avez connu aussi habité au-dessus vous ne savez pas elle a racheté à la mort de Cocteau l'appartement qui était au premier elle habitait un quatrième sans ascenseur en disant le jour où je ne pourrai plus monter les marches j'aurai l'appartement de Cocteau ah oui oui sûrement alors finalement c'était votre Cocteau c'était aussi une de vos idoles ah bah il était tellement drôle que ça s'est passé comme ça parce que cette année là il y avait beaucoup de verglas il faisait très froid c'est la même année où l'abbé Pierre avait fait le fameux appel 1954 absolument et et Cocteau appelait Mireille et il lui dit j'ai fait une chute hier heureusement c'était pas très grave mais la prochaine fois si je reglisse dans la rue je vais me casser le col du fémur et ça me sera fatal vous n'auriez pas un élève qui pourrait aller me faire mes courses pour le soir à l'époque il était en train d'écrire une pièce pour Edwige Feuillère et il fallait aller chez Corselet Corselet qui était l'épicerie fine un peu le hédiard du palais royal et alors Mireille dit est-ce qu'il y a un élève ici qui pourrait faire les courses pour Jean Cocteau et quand j'ai entendu Jean Cocteau moi il me fascinait ce Cocteau j'ai levé la main et elle m'a dit Jean-Jacques très bien alors allez-y vous allez voir alors vous vous demanderez monsieur Corselet et il vous remettra un sac où il y aura des tout dedans pour Jean Cocteau alors il y avait une bouteille de de ce café là qui est très bizarre de la chicorée il y avait un paquet de sucre il y avait du riz basmati il y avait des choses comme ça et puis je lui ai ramené au palais royal et j'ai sonné à sa porte et puis tout d'un coup il a ouvert il était en robe de chambre et puis il me dit ah c'est vous qui avez été me chercher mon dîner je lui dis oui monsieur Cocteau j'étais très ému évidemment et il me dit mais rentrez rentrez asseyez-vous il me dit vous savez c'est une roulotte ici et puis alors par terre il y avait des papiers partout 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 et il avait il avait à la main un séchoir et alors tout en me parlant il séchait les bouts de papier avec son séchoir alors il me dit vous devez vous demander ce que je fais là en train de sécher des bouts de papier par terre mais je lui dis non mais enfin moi ça ne me regardait pas je lui dis ça ne me regarde pas mais il me dit je suis en train de sécher des dessins parce que je fais des portraits pour les enfants du 16ème arrondissement parce que leurs parents souvent me demandent de faire le portrait de leurs enfants vous comprenez parce que la poésie c'est très gentil c'est très beau mais ça ne rapporte rien alors là je suis en train de faire sécher mon argent de poche c'est magnifique alors quand on voit votre parcours on imagine la distance que vous avez parcouru quand on passe de Jean Cocteau à ceci Capitaine Flamme Capitaine Flamme c'est aussi du Jean-Jacques Debout avec 2 millions de disques vendus ah oui même un peu plus c'est incroyable alors ça aussi le générique d'un feuilleton culte que vous avez composé en 3 jours oh non même pas même pas non non c'était Bruno Huchez le producteur pour qui j'avais déjà travaillé pour qui j'avais fait les mal euh euh Bouba 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 le petit ourson qui lui s'appelait Jacqui au départ oui Jacqui l'ourson alors je lui avais dit quand même un petit ourson qui s'appelle Jacqui l'ourson je trouvais ça un petit un peu ringard et alors figurez-vous que j'étais ami avec Jean-François Bergerie qui était le le fils de Dacier de la Vigerie qui avait été un homme important auprès du général de Gaulle Emmanuel Dacier de la Vigerie qui avait une femme russe d'origine russe qui l'appelait Bouba et comme j'aimais beaucoup Jean-François Bergerie quand j'allais chez lui il disait au revoir à sa mère il lui disait allez Bouba je repars ce soir je t'appellerai demain et moi je me disais c'est fou une femme comme ça qui s'appelle Bouba et j'avais dit au producteur j'ai envie de l'appeler Bouba le petit ourson et puis un jour le petit ourson il a téléphoné à la maison il était à côté de Pascal Negre et puis c'était un jeune rappeur qui voulait s'appeler Bouba en souvenir de cette chanson qu'il écoutait quand il était jeune et puis il m'a dit ça vous gêne pas si j'emprunte le nom de Bouba parce que je vais faire du rap et c'est devenu le fameux Bouba voilà et puis il y a quand même dans ce livre beaucoup de souvenirs liés à votre copain d'enfance Jackie c'est à dire Jacques Messrine ah oui vous l'avez connu en fond de coeur il volait déjà le tronc de l'église oui enfin je l'avais connu dans l'autocar qui nous menait au collège de juillet et puis je m'étais trouvé par hasard à côté de lui puis le car démarre et il me regarde et il me dit tu t'appelles comment toi je lui dis je m'appelle Jean-Jacques Debout il me dit tu te fous pas un peu de ma gueule non c'est comme si moi je m'appelais assis il me dit alors il me dit appelle moi Jackie tous mes copains m'appellent Jackie et puis on est devenu très copains et à l'époque le général de Gaulle avait demandé à tous les collèges de France d'accueillir des orphelins de guerre parce qu'il ne savait plus où les mettre et il était devenu le chef de bande des orphelins du collège alors par exemple quand il y en a un qui avait des chaussures qui prenaient l'eau ou qui avait un pullover troué il demandait à sa mère il avait une maman formidable Jackie ses parents étaient les plus grands brodeurs de haute couture avec Jacques Le Sage il travaillait pour Le Sage alors il brodait pour Christian Dior pour Scapparelli pour Coco Chanel et c'était des gens qui travaillaient jour et nuit ses parents et sa mère sortait comme ça des billets de 500 francs de son sac quand elle venait le voir au collège et avec l'argent il habillait les orphelins et vous avez vécu je crois Jean-Jacques Debout la première évasion de Jacques Maestrine mais du collège bah oui il s'est évadé si j'ose dire il s'est évadé parce que le révérend père Tardivaux était venu bénir la piscine olympique de la villa Saint-Philippe qui touchait le collège de Juillis qui faisait partie de Juillis avec tous les prêtres qui étaient là il avait même célébré une messe et à la fin de la messe tout d'un coup il avait 100 ans ce révérend père de Givry et tout d'un coup on l'a vu tomber dans l'eau et c'est Jacques Mérine qui l'avait poussé à la fin du serment c'est fou ça et d'ailleurs je crois qu'un jour il vous a demandé que vous obteniez pour lui un autographe de Michel Drucker et de Michel Sardou Jacques Maestrine ah bah oui c'était ses idoles c'est fou ça oui il les voyait à la télévision depuis la santé et il voulait des autographes d'eux alors j'avais demandé à Michel aux deux Michels qui gentiment m'ont fait des autographes pour leur donner pour leur envoyer et vous avez présenté Johnny à Jacques Mestrine Jean-Jacques Debout oui extraordinaire ça oui oui bah oui je l'ai présenté un jour dans l'arrière dans l'arrière salle enfin l'arrière salle dans l'arrière boutique au puce là-bas au puce à Saint-Ouen et dans ce livre de souvenirs Jean-Jacques Debout il y a aussi un passage très important où vous défendez et c'est bien ainsi la langue française telle qu'elle doit rester moi je suis très choqué par ce mot que je trouve affreux autrice oui je comprends pas j'ai eu la chance de puisque la mère de mon père était présidente a été présidente de la société des gens de lettres et elle est même emmenée voir Colette au palais royal qui venait de s'installer à l'époque et qui me faisait faire un petit chocolat au lait et très gentiment Colette avec son accent me disait alors tu es content mon petit tu travailles bien à l'école et moi j'étais fasciné de me dire Colette me fait préparer un petit chocolat au lait et aujourd'hui je repense à ces scènes là et je me dis je me vois mal dire à Colette écoutez madame Colette est-ce que vous êtes contente de vos prochains droits d'autrice oui je le vois pas c'est impossible je trouve ce mot d'une part antipoétique je trouve qui sonne très mal et je ne vois pas quel intérêt on a de dire d'une femme c'est une autrice c'est une autrice de l'air c'est quoi je ne comprends pas et comme j'ai connu Marguerite Ursenard chez Jacques Février qui un jour savait que j'admirais Marguerite Ursenard je ne me vois pas à la fin du repas au moment où on a eu fini de dîner dire à Marguerite Ursenard madame Ursenard vous êtes une autrice formidable je ne me vois pas dire ça et en ce qui me concerne ça je suis content de pouvoir le dire à la radio en ce qui me concerne je ne l'utiliserai jamais jamais vous n'êtes pas le seul les gens dans lesquels je travaille on parle d'une femme auteur d'un auteur pour moi c'est un auteur une femme alors vous êtes l'auteur de ce livre mais vous n'allez pas vous en arrêter là parce que vous allez continuer à chanter à vous occuper de Chantal vous avez même d'autres projets de cinéma oui j'ai le projet d'un film qui va s'appeler Juliette de la Brenne et qui va se dérouler dans la Brenne tout près de là où j'habite j'espère avoir Gérard Depardieu mais alors un coup il me dit oui un coup il me dit non un jour il me dit je ne fais plus de cinéma après il me dit oui peut-être je ne te dis pas non mais je vais réfléchir enfin on ne sait jamais et ça va être c'est un film musical qui va raconter en grande partie la vie et les humeurs différentes de Gargantois c'est un beau projet en attendant La couleur des fantômes chez Talent Edition dont vous nous avez donné des extraits et l'envie de le lire surtout je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui vont traverser la deuxième partie du XXe siècle avec joie comme vous oh merci merci Jean-Jacques Debout les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio Sous-titrage ST' 501